Donc Jean, on l'a vu, il y a énormément de fonciers occupés ici, il y a 250 entreprises qui sont présentes sur le site. Comment faites-vous pour les inciter à utiliser le fleuve comme axe de transport, préférentiellement à la route, forcément plus polluante ? L'enjeu du fleuve est, dans la transformation de la logistique, un enjeu majeur aujourd'hui. Nos clients ont deux enjeux forts, livrer Paris de façon performante, logistiquement, avec des clients qui sont en attente d'être livrés juste à temps. Et en même temps, un enjeu énergétique environnemental très fort avec la création de la zone à faible émission et un enjeu de sobriété énergétique, on le voit aujourd'hui avec le prix de l'énergie qui est important. A l'échelle de Harropa-Port, on a cette chance d'avoir finalement des emprises qui se structurent autour de la Seine et qui permettent à nos clients d'avoir une chaîne très largement décarbonée et sobre en énergie. Il faut se souvenir qu'un bateau, ça permet de diviser par 5 sa consommation d'énergie à la tonne transportée par rapport à la route. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'accompagner nos clients dans cette transition énergétique, tout d'abord en les incitant fortement à utiliser le fleuve, en les sélectionnant quand on les choisit. On choisit préférentiellement des clients qui choisissent le fluvial, qui choisissent le multimodal, qui choisissent aussi des modes décarbonés pour leur logistique quand il s'agit de la route. Et après, on les accompagne également dans ce choix avec des réductions de loyers qui, à Paris, peuvent se chiffrer jusqu'à la moitié du montant du loyer en fonction des volumes transportés par voie fluviale. Et donc là, cette politique incitative fonctionne sur les grands exemples qu'on a cités, IKEA, les futurs occupants de Green Dock, par exemple ? Alors tout à fait. Sur un projet comme Green Dock, aujourd'hui, les occupants ont étudié déjà très sérieusement dans leur plan de transport le recours au fluvial, d'ailleurs tant sur le segment amont entre le Havre et Genevilliers que sur le segment aval entre Genevilliers et la livraison de la métropole. Un client comme IKEA est en train aujourd'hui de basculer au fluvial, on a Franprix, qui déjà aujourd'hui livre l'ensemble de ses magasins en petite couronne pour le CET par la voie fluviale. Qui sont plus particulièrement les entreprises, les secteurs qui utilisent le fleuve ? Au-delà évidemment de la logistique dont on a parlé, un des gros utilisateurs aujourd'hui du fleuve, c'est l'ensemble de la logistique de la construction, du secteur de la construction, du BTP, du béton, mais aussi aujourd'hui de la construction bois, et aussi l'ensemble de l'industrie de la valorisation et du recyclage, qui est une nouvelle filière, qui est émergente, la valorisation finalement de nos déchets comme matières premières, qui utilise massivement le transport fluvial pour massifier les marchandises et les relivrer à des filières industrielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !